Mesdames, Messieurs, imaginez-vous un instant, quelques secondes sous le soleil ardent du désert irakien, tentant d'échapper à pied à la mort ou l'esclavage promis par les islamistes qui vous poursuivent. Imaginez-vous seul, livré à ces hommes sans foi ni loi, témoin de l'assassinat abominable de membres de votre fanule. Imaginez-vous réduit à n'être que l'objet sexuel d'un mercenaire djihadiste. Cet homme aurait pu être votre père. Il est votre bourreau. Je viens aujourd'hui témoigner devant vous de l'expérience à jamais traumatisante qu'a vécue une jeune adolescente irakienne âgée de seulement 14 ans, au seul motif de son appartenance religieuse. Cette jeune fille qui s'est appelée Narine et Yézidi, ce nom ne vous évoque peut-être rien. En Irak et au Levant, il est synonyme de mort et de désolation. Le peuple yézidi est présent sur les terres arides du nord de l'Irak. Voilà des millénaires. Peuple vénérant une divinité solaire. Leur histoire est marquée par nombre de persécutions. À l'heure actuelle, le destin tout entier de cette minorité est menacé par la mouvance terroriste appelée à tort « État islamique ». Ces fanatiques, sous prétexte de répandre la sagesse de l'islam, convertissent de force les plus faibles pour les autres. La mort ou la fuite deviennent les seules issues. Au nom de quelle religion se battent ces islamistes ? Certainement pas l'islam. Ils se battent dans la recherche de la gloire et du pouvoir, méprisant les préceptes coraniques. Ces pratiques féodales violent les principes fondateurs des textes internationaux, au premier rendent desquels la Déclaration universelle des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Elle stipule dans son second article que les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion. Messieurs, dames, les cas de yézidis tentant de fuir font lésion. Ils espèrent pour la plupart retrouver la paix au Kurdistan. Pour ce faire, en août dernier, non moins de 40 000 membres de cette communauté, hommes, femmes et enfants, ont fui leur village. Mais les islamistes les ont poursuivis et encerclés dans les monts Sinjar. Ces civils ont été et sont toujours prisonniers des cimes de ces monts, bien que les États-Unis ont annoncé la fin du siège. La situation humanitaire y est préoccupante. Des enfants dorment à même le sol et les provisions s'amenuisent. Comment pouvons-nous laisser mourir des civils de la sorte ? Comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi ? J'accuse l'État irakien d'avoir laissé germer en son sein cette menace nommée Daesh. Voilà le résultat de lutte intestine au sommet de l'État. Car l'Irak bafoue elle-même sa propre constitution, qui stipule dans l'article 43 que l'État garantit la liberté de culte à toutes les religions. L'Irak est membre de l'ONU et pourtant, les droits les plus universels de l'homme sont bafoués sur son propre territoire. L'Irak est devenu une terre de non-droit. Une terre de non-droit. Je voudrais revenir sur le cas de Narine, cette jeune adolescente yézidi qui a été esclave sexuelle d'un haut dignitaire islamiste. L'exemple de cette jeune fille fait transparaître une réalité difficilement supportable. L'État islamique réintroduit en son sein une forme d'esclavagisme primitif, indigne et amorale. Ce servage concerne les femmes yézidis qui sont actuellement utilisées comme simples objets de pulsions d'ordre sexuel. Elles sont données, mariées de force, séquestrées, violées. N'étant pas musulmanes, elles ne jouissent d'aucun statut officiel et sont sujettes à toutes les sévices imaginables. En vertu de quels préceptes peut-on réserver à une femme un sort aussi détestable ? Cette situation est inconcevable en France. Elle est réalité au Levant. Qu'en est-il des hommes ? Ils jouissent d'un sort plus enviable, moins détestable du moins, me direz-vous. En effet, ils sont sommairement exécutés dès leur arrestation. Ces assassinats de sang-froid ne semblent plus choquer grand monde. Ils deviennent monnaie courante, ancrée dans le quotidien des villages du nord de l'Irak. Mais pourtant, comment condamner un individu à mort, quand bien même il viendrait à transgresser de pseudo-préceptes coraniques ? Car comme Jean Jaurès le disait si bien, la peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Mesdames, Messieurs, un génocide se joue au moment même où je vous parle. Je parle bien d'un génocide à l'échelle d'un peuple, d'une nation. Et nous laissons commettre de tels actes. Les frappes de la coalition internationale relèvent de l'anecdote lorsque l'on se rend compte de l'ampleur du drame. À l'heure actuelle, le nombre de yézidis exécutés, asservis, n'est pas connu. Néanmoins, selon toute vraisemblance, il est de l'ordre de plusieurs milliers de personnes. Un chiffre parmi tant d'autres. Imaginez que cela se produise autour de vous. Ce serait toute une partie de votre ville qui disparaîtrait dans de sordides conditions. Ne vous indignerez-vous pas ? Ne vous battrez-vous pas pour ces victimes ? De surcroît, au-delà du drame humain qui se déroule, nous assistons à la disparition d'une civilisation singulière, d'un héritage historique précieux. Nous sommes témoins d'un drame culturel. Mesdames, Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur la non-médiatisation de la cause yézidie. La situation est à peine évoquée par certains médias, préférant se concentrer sur le cas des chrétiens d'Orient, tout aussi préoccupants, mais plus proches de nous, plus marquants pour les victimes, pour les journalistes. À quand la situation actuelle, qui est intenable, sera-t-elle mise en lumière ? Combien de morts supplémentaires faudra-t-il attendre pour que le sujet soit pris au sérieux ? Pour préserver ce peuple de la désolation, il faut que la condamnation soit unanime au sein de la communauté internationale et qu'elle soit suivie d'actes forts. Mais rien ne sera possible si nos sociétés occidentales, et plus encore le monde entier, ne prend pas conscience de la tragédie nommée yézidi. Car enfin, mesdames, messieurs, nous sommes tous des yézidis, et c'est le sang de nos frères qui coule au levant. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements